bonjour à tous donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on va parler des gens qui sont extrêmement timides qui n'ont aucune référence donc ça veut dire quoi aucune référence ça veut dire que tu penses que tu as une vie de merde que tu as aucune raison d'avoir confiance en toi on va partir du principe voilà que tu étais vraiment timide timide de chez timide a aucune confiance en toi pas aucune estime de toi voilà donc on va vraiment partir du principe dans l'extrême dans l'extrême médité de la timidité donc les gens qui manquent de confiance en eux très souvent c'est des gens qui pensent qu'ils sont très nuls dans la vie de tous les jours qui sont bons à rien que leur leur talent leur capacité leur maîtrise ne sont pas à la hauteur des autres ou dans la vie de tous les jours et ça malgré que ces gens là qui ont du talent qui ont de l'expérience dans tel domaine expertise même si ils ont eu des réussites eux dans leur tête ils sont conditionnés à croire qu'ils sont nuls tu peux il peut avoir 20 ans 25 ans 35 ans 50 ans s'il change pas sa mentalité il va croire toute sa vie qu'il est nul donc comment avoir confiance en soi quand vraiment tu penses que quand la personne pense vraiment qu'elle n'a aucune réussite et qu'elle n'a aucune raison d'avoir confiance en soi la première des choses c'est quoi à partir d'aujourd'hui à partir de quand tu veux à partir de maintenant c'est de cumuler de l'expérience je te propose cette solution c'est de cumuler des actions auxquelles tu vas considérer en réussite par exemple aujourd'hui tu te fixes comme challenge de je sais pas de courir cinq minutes tu vas courir cinq minutes tous les trois jours pendant une semaine et si tu as atteint cet objectif c'est une réussite tu dois considérer ça comme réussite donc tu prends un papier tu notes sa première réussite deuxième semaine un autre challenge ça peut être n'importe quoi challenge personnel challenge sportif ou challenge ce que tu veux dire bonjour à la boulangère bonjour avec le sourire bonjour à partir de ça si tu arrives à faire ça la semaine prochaine tu considères tu vas considérer ça comme une réussite donc deuxième réussite donc un papier voilà tu as noté ta première réussite maintenant tu notes ta deuxième réussite suivant prochain challenge tu conduis ta voiture c'est une voiture tu conduis ta voiture 100 km donc si tu arrives à conduire 100 km dans la journée 100 km mission réussie donc tu notes sur ton papier et ça tu continues au fur et à mesure et à force de cumuler des réussites des actions réussies tu vas pouvoir te baser sur ça comme référence tu vas pouvoir visualiser tes réussites regarde j'ai réussi à faire ça regarde en fait j'ai raison d'avoir congé je peux avoir confiance en moi parce que regarde j'ai réussi à voir toutes ces réussites là et ça tu peux l'appliquer dans tes réussites du passé tu peux écrire sur papier toutes les réussites que tu as fait pour vraiment te visualiser pour te rendre compte pour prendre conscience qu'en fait tu n'es pas si nul que ça tu peux avoir confiance en toi si c'est par exemple tu as réussi dans un domaine professionnel par exemple si tu es un expert dans la boulangerie tu arrives à faire du pain très rapidement du pain que beaucoup de gens apprécient tu as reçu de nombreux témoignages comme quoi ton pain il est super bien comme quoi il est super bon et bien tu peux te baser sur ça en te disant mais en réalité les gens ils kiffent mon pain ils adorent mon pain ils pensent que mon pain c'est le meilleur ils pensent que mon pain c'est le meilleur de France et donc c'est à ce moment là que tu vas te dire qu'en fait tu es un super boulanger qu'en fait que tu as raison d'avoir confiance en toi parce que tu es bon dans ton domaine tu as reçu des témoignages tout le monde reconnait ton expertise et donc tu prends un papier n'importe quoi tu prends un truc pour noter et tu fais une liste de toutes tes réussites et si vraiment tu penses que tu n'as aucune réussite tu appliques ce que j'ai cité précédemment tu cumules de l'expérience tu te lance des challenges ok tel jour je vais faire ça si je réussis tu notes bim et tu cumules au fur et à mesure de l'expérience c'est voilà tu pars du principe que c'est comme un jeu vidéo ta jauge d'expérience est un zéro tu cumules des challenges voilà tu commences à faire des challenges vraiment faciles vraiment accessibles c'est peut-être tout et n'importe quoi voilà tu cumules et à force comme un jeu vidéo tu vas progresser et ta jauge d'énergie va augmenter au fur et à mesure comme dans les jeux vidéo de niveau 0 à niveau 10 et au fur et à mesure que tu vas progresser tu vas cumuler de l'expérience tu vas cumuler de la confiance tu vas muscler cette confiance au fur et à mesure parce que tu auras des références tu vas te dire ok j'ai réussi tel challenge pourquoi est-ce que je manquerai de confiance en moi parce que je l'ai réussi voilà donc pour résumer l'astuce c'est quoi c'est de cumuler de l'expérience cumuler des actions au fur et à mesure et tu notes ces actions qui sont réussies sur papier et une fois que tu as cumulé assez d'actions tu regardes ce papier et tu te dis merde en fait je suis pas si nul que ça je suis pas si mauvais que ça j'ai beaucoup de réussite pourquoi je manque de confiance en moi pourquoi je serai plus nul que les autres tandis que j'ai réussi pas mal d'actions dans ma vie donc voilà c'est une astuce qui a l'air simple mais le but voilà c'est de passer à l'action de cumuler de l'expérience donc si toi aussi tu manques de confiance en toi je te propose vraiment de passer à l'action tu vas dire mais oui mais j'ai honte j'ai pas commence à faire des actions qui sont accessibles par exemple faire tes papiers n'importe quoi le but c'est de conditionner ton esprit à avoir confiance en toi à cumuler de l'expérience et quand tu vas cumuler de l'expérience tu vas utiliser ça comme base de référence tu vas pouvoir visualiser en te disant mais j'ai réussi à faire ça j'ai réussi à faire ça grâce à ce papier dans lequel tu vas répertorier toutes tes réussites voilà j'espère t'avoir rendu service donc si tu manques vraiment de confiance en toi c'est possible c'est comme un muscle tu vas muscler au fur et à mesure avec le temps en force de passer à l'action donc si toi tu manques de confiance en toi si toi tu ne sais pas par où commencer et que malgré mes conseils tu n'arrives pas à appliquer tu peux me poser les questions en commentaire si toi tu es dans un instant timide et que tu veux partager ton expérience tu peux laisser un commentaire si tu as kiffé laisse un like tu peux rejoindre mon groupe dans le premier lien juste en dessous dans lequel je dévoile mes dernières découvertes dans lequel je dévoile des astuces plein de trucs pour devenir un super asiatique pour devenir un super humain si tu n'es pas asiatique je te laisse pour une prochaine vidéo Ciao